Votre mari doit beaucoup d'argent. Donc on va venir me piquer mes bénéfices, c'est ça ? Vous pouvez prendre quelqu'un qui vous représente pour votre nouvelle société. J'ai pas mal réfléchi à votre proposition, ça m'intéresse énormément de travailler sur le lancement de la boutique. Que de la marque pour ados branchés. C'est beaucoup moins cher que les originaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ces fringues partent comme des petits pains. J'ai le chèque de mes parents, là, pour les trois prochains mois, je peux peut-être en investir une partie. Et s'il y a un problème ? Quel problème ? Je sais pas, moi. Bon, on va prendre deux cartons de plus. La société Fénicie, représentée par Charles Frémont, s'engage à bâtir en Centrafrique une école d'artisanat et de commerce a pris coûtant. Mon seul but dans cette affaire, c'est de racheter mes erreurs. Tu crois que c'est du pipon ? Oui, évidemment. C'est cette Tamara qui l'a tourné la tête. Vous avez su trouver les mots qui m'ont ouvert les yeux. Vous avez fait de moi un homme nouveau. Acceptez ce cadeau. Mais Frémont me fait peur. Je suis vraiment pas tranquille quand il est là et il me stresse. Il te fera rien, Tamara. Je ferai tout pour que vous finissiez par m'aimer. Oh ! Hé ! C'est quoi ça ? Quoi ? C'est mes docks, là, c'est quoi ? Pourquoi tu les prends ? T'es pas malade, hein ? Tu fous dans mes affaires, maintenant ? Réponds à mes questions. Estelle, la putain de donne. Je te préviens, je lâcherai pas le morceau. Ce sont des anxiolytiques. Je comprends mieux. C'est à cause de ces merdes-là que t'es stone depuis une semaine ? J'ai un peu de mal à me réveiller le matin, c'est pas non ? Un peu de mal ? Non, mais tu plaisantes. T'as l'air complètement paumée. Il a faute répéter trois fois les trucs. Tu t'énerves pour un rien. Enfin, Rudy, pourquoi tu prends ces saloperies ? C'est provisoire. Les exams me stressent, mais dès que c'est fini, j'arrête. Voilà, promis. Comment tu peux avoir l'esprit clair en te gavant de ces trucs ? Ça t'endort complètement, on dirait un zombie. Tout le monde le dit. Je vais pas en prendre longtemps. Mais là, j'en ai besoin. C'est vraiment tes exams qui t'angoissent. Mais qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre ? Y a pas une autre petite raison qui te pousse à avaler ces merdes. Non. Si t'es déprimée, on peut en parler. Je suis pas déprimée, là. C'est quoi ces conneries ? Ils donnent. Bonjour. 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 Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé toute seule avec Framon hier soir, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je parte avec Laurence. Il s'est bien comporté. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est resté correct tant qu'on était au bureau, mais quand j'ai pris mes affaires pour entrer, il est parti avec moi. Il t'a suivi jusqu'ici ? Non, il m'a pas suivi jusqu'ici. J'ai pas voulu qu'il me raccompagne. Mais quand on est arrivés à sa voiture, il m'a offert... ce manteau. Un vison ? Oui. Il m'a dit que ça valait beaucoup d'argent et... Je crois qu'il est vraiment amoureux de moi. Il a pas essayé de t'embrasser ou d'obtenir autre chose de toi ? Non. Non, non, non. Il a pas essayé de m'embrasser, mais... Mais il m'a dit que je finirais par l'aimer un jour. Ce type me dégoûte, Vincent. J'en peux plus. Ah, Tamara ! Elle est venu à apporter des fleurs pour vous ce matin. Merci. Je ferais de vous une reine Charles Frémont. Oh là là ! À votre place, je garderai mes distances. C'est un manipulateur et un escroc. Oui, d'ailleurs, est-ce que ça vous embête de les prendre pour décorer la réception ? Parce que moi, je vais pas les avoir dans ma chambre. Avec plaisir. Merci. Oh ! Il y a une petite boîte à l'intérieur. Merci. Oh là là ! Je peux pas accepter ça. Ça doit valoir une fortune. Il ferait mieux de verser cet argent de l'association. Ce serait plus utile. On dirait que vous l'intéressez davantage que le sort de ces malheureux centrafricains. Je crois qu'il faut que je mette les choses au point avec lui. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va lui rendre ses cadeaux. C'est pile ta taille, ça. Elle tombe bien sur toi. C'est nickel. Combien elle est ? 99 euros. Sinon, j'ai du Kenzo. J'ai aussi du Dolce & Gaman. Et puis si tu préfères le truc un peu plus ethnique, il y a Madame Zaza. Non, mais c'est bien. Non, mais il me faut un truc sobre, c'est pour le boulot. Moi, je vais prendre ça là. Qu'est-ce que t'as ? Non, c'est rien. C'est le clic-clac. Le matelas est super mou. Clic-clac ? Ouais, ouais, je dors ici pour faire des économies d'hôtel. Non, j'y avais pas. Non, mais attends, c'est pas ce que tu crois. Non, non, je dors ici, tranquille, sur la mezzanine, tout seul. Ah, non, non, mais moi, ça va être égal. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Tu me fais un prix ? Euh, attends, 99 euros déjà pour une veste de marque. Non, mais c'est cadeau, donc je peux pas. Non, c'est pas cool. Je te la garde sûrement, ok ? Ouais. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors, comme ça, t'as mal au dos dans le clic-clac ? Ouais, 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 ouais. Y a une espèce de bar en plein milieu, là. Un truc en croix, c'est une horreur, là. Je vais mettre le matelas directement. Directement sur le sol, ce soir, au moins, ça sera mieux. Je peux dormir dans mon lit, sinon. Ah bah attends, non, non, je vais pas abuser. Déjà que tu m'héberges ici, c'est à moi de dormir sur le clic-clac. Non, t'as pas compris, je te propose qu'on dorme ensemble. Ah ouais, ouais, qu'on couche ensemble, ouais. C'est pas mal, ça, c'est... Ouais, j'avais pas pensé pour resserrer nos liens commerciaux, ouais. Ça serait high concept, c'est... Ouais. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Attends, tu... Au point de nous, tu déconnes, là, non ? Non, t'es plutôt charmant. Alors, si je te propose de dormir dans mon lit, c'est pas pour établir une stratégie de vente. T'es... Je suis embêté, là, mais disons que... Tu vois, je vois pas les... Les relations hommes-femmes, comme ça. Écoute, Bobby, en traduit de consentant, je vois pas où est le problème. C'est juste que je suis pas très consentant, là. Bon, c'est ça le problème, alors. Nathan, tu mets de la confiture sur la table. Ne lèche pas la cuillère avant de la remettre dans le pot, mais c'est dégoûtant. J'en ai entre nous, ça va. On a tous les mêmes microbes. Enfin, et le respect des autres. Qu'est-ce que tu en fais ? Ah, parce que je te respecte moins si je lèche ma cuillère. Oh, bah, s'il y avait que ça. Tiens, regarde l'endroit où tu as déjeuné, hein ? À boire et à manger. On nourrira une poule. Bon, madame Lévy, passez-moi l'éponge, je vais nettoyer. Non, c'est à lui de le faire. Depuis que Néline a s'est installée, c'est pire qu'avant. On dirait que tu le fais exprès. Bah, bien sûr que je le fais exprès. Vous êtes bien mis d'accord toutes les deux pour la semaine dernière, pour que je fasse tout, hein ? Ah, ça, c'est pas vrai. Alors, donc, par représailles, tu as décidé de ne faire aucun effort. Voilà, j'ai fait ma part du boulot. À vous de jouer. Vous êtes amoureux de Tamara ? Je pense à elle constamment, c'est une véritable obsession. De toute façon, je me demande pourquoi vous me faites ce genre de confidence. Il faut que je parle d'elle, je peux pas m'en empêcher. C'est une jeune femme extraordinaire. Quand on la côtoie, on se sent meilleure. Même vous ? Ce n'est pas cynique, Nasserie, je suis sincère cette fois. Entrez. Bonjour. 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 Je vous remercie pour les fleurs et pour les boucles d'oreilles. Ils vous ont plu ? Oui, elles sont très belles. Mais je peux pas les garder. Pas plus que votre manteau. Mais ce sont des cadeaux sincères, des... des témoignages de mon admiration. Je ne demande rien en échange. Je sais, mais... ça me met vraiment mal à l'aise. Je vous demande de plus m'en faire. Vous avez traversé tellement de malheurs. Laissez-moi un peu vous gâter. Vous le méritez tellement. Vous voulez vraiment me faire plaisir ? Je ne demande que ça. Alors l'argent que vous avez investi pour ces cadeaux, reversez-le à Solidarité Bassonga. Je le ferai. Merci. Maintenant, à mon tour de vous demander quelque chose. Quoi ? Accepter un déjeuner avec moi. Je suis désolée, je ne peux pas accepter. S'il vous plaît. Je me rends compte que j'ai été maladroit avec vous. C'est pour me faire pardonner. S'il vous plaît. Vous avez écouté mes conseils, finalement, pour la tenue ? Non. C'est plus simple que ça. J'ai trouvé cette veste sympa, alors je l'ai achetée. Bravo, elle est très belle. Écoutez, je vais mettre une chose au clair entre nous. Beaux remarques. Même si c'est des compliments, vous les gardez pour vous. La tenue vestimentaire, c'est bien. L'attitude. Et encore du boulot. Eh bien, écoutez, si un jour j'ai envie de faire l'école des bouffons, je vous ferai signe. En fait, vous pourriez me donner l'adresse de la boutique ? Non, je ne peux pas. Ça ne vous irait pas du tout. Beaucoup trop cool. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Parce que vous avez une copine ? C'est dingue, ça. On vient de se rencontrer. Comme quoi, tout est possible. Ah ben, je lui souhaite bien du courage. Ben, jusqu'ici, elle ne se plaint pas. Alors, l'adresse ? Vous pensez que vous êtes un bon flic ? Oui, pourquoi ? Dans ce cas-là, vous la trouverez toute seule ? C'est bon, ça. Vieille crapule. Tu ne montres pas de culot de venir dans le quartier après tout ce que tu as fait. Je suis venu pour m'excuser. Tu ne nous as pas habitués à ça. On devrait aller ailleurs. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Non, c'est important que je vienne ici. Je comprends que vous m'en vouliez. Mon attitude pendant les derniers événements du Mistral était inacceptable. J'ai longtemps été cupide, mais... Mais pourquoi tu parles au passé ? Tu prends ta retraite ? Non. Mais j'ai décidé de devenir un autre homme. Et je le deviendrai grâce à cette jeune femme qui a su m'ouvrir les yeux. Oui, on le connaît par cœur, votre numéro. Le coup du regret, vous nous l'avez déjà fait. Aussi, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais avec le temps, je vous prouverai que j'ai vraiment changé. Tu n'es pas un peu vieux pour ça ? On a l'âge de ses désirs et de ses ambitions. Vous le savez très bien, Rachel. Et moi, je vais utiliser toute mon énergie à devenir un homme meilleur. Eh ben, on va voir ce que ça va donner. Non, ben pas grand-chose, si tu veux mon avis. Est-ce que nous pouvons déjeuner ici, s'il vous plaît ? Asseyez-vous. Bœuf-carotte, ça vous va ? Ça vous va ? Très bien. Eh bien, deux bœuf-carotte, s'il vous plaît. Vous demandez pourquoi je vous ai amené ici ? Un peu, oui. Je suis très heureux et très fier du changement que vous avez réussi à provoquer en moi. Et je ne veux rien vous cacher de mon passé. Il y a autre chose encore. Je suis né et j'ai grandi ici, dans ce quartier. Dans la plus grande misère. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que je vous ai glissé avec mes cadeaux. Non. Non, ça n'a pas d'importance. Si, pour moi ça en a beaucoup. Mais je ne commettrai jamais plus cette erreur. Vous savez, je sais ce que c'est que d'être pauvre. Je connais les humiliations et les souffrances que cela provoque. En ce moment, la cohabitation avec Nathan, c'est chaud. Je ne sais pas ce qu'il a ces derniers temps. Tu le connais, il a toujours été bordélique. Mais là, c'est pire. La dernière fois, j'ai retrouvé le bouchon du tube de dentifrice sur celui de la mayo. Comment c'est possible, ça ? Je ne sais pas. Franchement, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Tu sais, à mon avis, il a fait exprès pour vous faire chier. Il faudrait que je trouve un moyen de le faire participer aux tâches ménagères. Sinon, Rachel, elle va me renvoyer chez moi. Mais tu prives de certaines choses. Tu vois, le genre de choses qui dérangent un mec quand ils ne font pas. Ah, d'accord. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce que ça me manquerait, moi aussi. Mais attends, si tu veux continuer à habiter chez Nathan avant que tes parents ne sont pas là, tu n'as pas le choix. Eh oui. Tu sais, Rudy, je t'ai demandé de passer parce que je voulais te remettre ça. Pathologie chirurgicale tombe-sac. Ah oui, ça, elle est formidable. Je l'ai utilisé pendant toutes mes études et même après. Dommage, ils ne l'ont pas réédité. J'ai trouvé celui-là chez un bouquiniste. Merci, c'est gentil. Oui, bon, d'accord, le livre, c'est un prétexte. Je voulais te parler seul à seul. Quel sujet ? Écoute, redis, je suis médecin. Je pense que ton état actuel n'est pas seulement dû au manque de sommeil. Pourquoi vous me dites ça ? Je sais reconnaître les effets d'un anxiolytique. J'en prends un peu. Parce que les exams me stressent, oui. Oui, non, mais je sais ce que tu traverses, mais ce n'est pas anodin ce que tu fais. C'est même dangereux. Mais c'est juste le temps des exams. Oui, mais j'ai une copine comme toi qui prenait deux ou trois médicaments et elle est devenue accro. Elle n'a pas voulu l'admettre et au final, elle a dû arrêter les études avant l'internat. Je ne suis pas accro aux anxiolytiques. Mais alors arrête tout de suite. Oui, mais je dors vraiment mal. Il y a même des nuits où je ne dors pas du tout. T'as d'autres soucis à part les exams ? Non. T'as déjà essayé la médecine douce ? Non, mais... C'est efficace, tu sais. Tiens, c'est de la Valériane. Tu me promets que tu vas essayer ? Ok. Si ça ne va pas mieux, tu reviens me voir, d'accord ? Je te trouverai un produit qui ne fout pas en l'air ta santé. Tu la connais un peu, toi, Patricia ? Pas tant que ça, pourquoi ? Elle est assez libérée, comme fille. Tu savais, non ? Tu veux dire sexuellement ? Oui. Elle m'a laissé entendre que ça ne la dérangeait pas. Si on couchait ensemble. Elle te drague ? Non, même pas. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de sentiment. On se connaît bien, c'est toi. J'ai compris. Elle te propose juste un plan cul, c'est tout. Non, mais c'est dingue. On se connaît à peine. Thomas, je te dois combien, s'il te plaît ? Un sandwich, un café, 4 euros, s'il te plaît. Oui, pour en revenir à Patricia, je ne vois pas ce qu'il y a de dingue dans sa proposition. Le sexe, ça peut être léger, juste pour s'amuser, sans conséquence. Oui, peut-être, entre deux hommes, oui. Pourquoi tu dis ça ? Parce que d'après toi, on est des détraqués sexuels, c'est ça ? Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a des millions d'hétéros qui s'envoient en l'air sans amour, ce n'est pas réservé aux homos. Moi, je trouve ça plutôt sordide. Pour qu'une femme le propose, il faut vraiment qu'elle soit désespérée. Tu sais de quoi t'as peur ? T'as peur de trouver ça agréable ? Non, non, Thomas, moi, je suis un amoureux de l'amour, tu comprends ? C'est ça qui me fait vibrer. Oui. Mais qu'est-ce que t'en sais ? T'as jamais essayé autre chose ? Mais arrête, c'est parce que je n'ai pas envie, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je... Je n'ai pas l'habitude de m'occuper des affaires des autres. Mais je... Je voudrais comprendre ce que vous faites avec Jean-Baptiste. Rien de spécial. Je vous l'ai dit, c'est un garçon sensible et fragile. Il faut être prudent avec lui. Oui, d'accord. Vous ne voulez pas arrêter de tourner autour du pot et me dire ce qui ne va pas ? Pourquoi vous l'avez demandé de coucher avec vous ? Ça ne vous regarde pas. Oui, effectivement. Vous l'avez demandé d'être votre prête-nom. Ça, c'est une idée à vous ? Que je regrette d'avoir eu. Vous lui prenez son argent pour acheter votre stock. Ça, c'est une idée à lui. Mais vous voulez qu'il couche avec vous ? Ça, c'est une idée à moi, j'avoue. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes en train de le prendre pour un gros pigeon. Je pense qu'il a fait un très bon choix en choisissant d'être mon gérant. Et je pense qu'il en fera un excellent en couchant avec moi. Alors, excusez-moi, maître, mais j'ai du travail. Au revoir. Eh ben voilà, c'est tout propre. Vous avez enfin compris que ce n'est pas à moi de tout faire. Ce n'est pas toi qui fais tout. On a fait les comptes avec ta grand-tante. Allez, vas-y, je ne préfère pas t'écouter, tiens. Je ne viendrai pas te rejoindre ce soir dans ton lit. Tu déconnes ? Pas du tout. Non, mais Irina, ce n'est pas possible. Pour une fois qu'on a l'occasion de dormir toutes les nuits ensemble, tu ne peux pas me faire ça. Bah, participe au tâche ménagère et je viendrai. Mais c'est immonde comme chantage. Bah, tu ne me laisses pas le choix, hein. Ouais, vas-y, tu déconnes. J'ai été claire, non ? Là, ça va trop loin. Moi non plus, je ne voulais pas en arriver là, mais... Non, mais ce n'est pas la peine que je m'énerve. C'est bon, je suis serein. C'est-à-dire ? Tu croqueras avant moi. Dans tes rêves ? Dis-moi, j'ai besoin d'envoyer les plans de l'école à l'ambassade, à Bangui. Tu les as mis dans quel dossier ? Mes documents, dossier Bassonga. Prends ceux du 27 janvier. J'ai apporté des aménagements ce week-end. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me demande comment j'ai pu te laisser partir il y a quatre ans. J'étais vraiment le dernier des imbéciles. On s'est retrouvé, c'est l'essentiel. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Ça m'a duré, tu crois, tout ce bonheur ? Oui. Parce qu'avec toi, j'ai trouvé la paix. J'ai envie de faire plein de choses. On pourrait acheter un terrain. Je pourrais dessiner la maison. On pourrait peut-être. Je sais, c'est un peu tôt pour en parler, mais... Je voudrais bien avoir un autre enfant. Moi aussi. C'est vrai ? Oui. Peut-être pas dans les trois mois qui viennent, mais... Oui, j'aimerais ça. Oh, ça fait plaisir de voir des gens heureux. Ça va, toi ? Ça va. À propos de ce que je t'ai dit ce matin, tu comptes mettre tout le mistral au courant ? Euh... Non, non, en fait, j'en ai juste parlé à Thomas. Ah non, mais moi, ça ne me pose pas de problème. C'est juste pour toi. Tu m'as l'air un peu tendue avec le sexe sans amour. Euh... Non, enfin, c'est juste... C'est pas mon truc, quoi, c'est tout. Ok. Bon, on fait comme si je t'avais rien dit. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux. Je verrai comme tu veux. Je pense que tu loupes quelque chose, mais... Bonjour. Vous connaissez Mme Zalinasri ? Oui, c'est une cliente. Je travaille avec elle au commissariat. C'est elle qui m'a conseillé votre boutique. Je recherche la même veste qu'elle vous a achetée pour ma copine. Ah, je suis désolée, on n'en a plus. Bah si, je crois qu'il en reste une en bas. Je vais aller voir. Vous allez recevoir à nouveau ce genre de modèle, non ? Hélas, non. Hein ? Et si je vous passe une commande ? Le problème, c'est que c'est des fins de série, donc les articles se fabriquent plus. Regardez, vous avez vraiment de la chance. C'est la dernière. Taille 40, taille rat. Super. Vous voulez voir autre chose ? Je sais pas, vous avez quelque chose pour Rome, non ? Il vaut mieux que vous repassiez plus tard. Parce que là, on n'a plus trop de modèles. Pour Rome. D'accord. Bon, bah... Je vais vous régler la veste. Voilà. 99, si vous voulez. Il y a eu raison de me secouer ce matin. Ça m'a fait du bien. J'étais sur une mauvaise pointe. Je m'en rendais même pas compte. Tu vas laisser tomber les anxiolytiques ? C'est terminé. Ce matin, tu me dis que t'en as besoin. Et là, ce soir, tu m'annonces que c'est fini. Il s'est passé quoi ? J'ai eu une petite conversation avec Laurence. Elle a remarqué qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et elle m'a fait comprendre que j'étais en train de jouer avec le feu. Tant mieux. Tiens. C'est ce qu'elle m'a donné. C'est de la valériane. C'est une médecine douce. Avec ça, je risque rien. J'aurais préféré que tu me parles franchement de ces anxiolytiques. J'aime pas t'espionner. Je sais, t'as raison. J'aurais dû t'en parler. Plus de secrets entre nous. Ça te dit quelque chose ? Je sais, j'ai merdé. Je te promets pas non plus d'être un ange de douceur avec les exams qui arrivent et le stress qui va avec. Mais je vais faire un effort. Bon. Je vais essayer de m'encontenter. Tu sais, j'ai envie d'aller me faire un ciné, moi, pour changer les idées. On y va ? Ok. Je vais d'abord faire tourner une machine. Tu m'attends ? D'accord. Tout de suite. Tout de suite. Tu sais, je me sens un peu idiot pour... Pourquoi ? Non, mais c'est... J'étais choqué par ta proposition de partager ton lit. Ah, bah écoute, on va pas en plus. Non, mais c'est important. Parce que c'est vrai que c'est une proposition d'adulte à adulte, finalement. Ah, bah écoute, je suis ravie que tu le prennes comme ça. Oui, moi aussi. Parce que finalement, on est séparés par une porte. Mais bon, c'est qu'une porte. Et puis c'est comme si c'était un mur. Non, mais c'est une porte, donc... Enfin, c'est pour s'ouvrir, une porte. C'est le principe même de la porte. Voilà. Donc on va ouvrir cette porte. Ouais. En même temps, je lui dis, tu vois, on est tous les deux seuls. Mais est-ce qu'on serait pas deux fois plus seuls, tous les deux, tu vois ? Tu parles trop. Tu veux pas te détendre ? J'ai déjeuné avec Frémont, aujourd'hui. T'as pas pu l'éviter ? Non, mais il ressemble pas au type froid sans scrupules que tu m'avais décrit. Méfie-toi, il sait très bien jouer la comédie. Je le sens sincère. Je sais pas, plus je le connais, plus je découvre qu'il est sensible et même vulnérable. Non, non, ça c'est pas possible. Oui, bah il est peut-être très dur en affaires, mais en tout cas, sur le plan sentimental, il est comme un petit garçon. N'oublie jamais que cet homme a fait énormément de mal. Même ses deux filles se sont détournées de lui. Mais il m'a pas caché qu'il avait fait des choses affreuses, mais... Mais il a un tel désir de se racheter, tu vois. C'est difficile de pas être touché. Je comprends tes scrupules. Ton rôle n'est pas facile. Mais il faut tenir bon. Est-ce qu'on doit vraiment continuer ? Tu veux qu'on arrête ? Je sais pas. Si tu veux qu'on devienne le couple le plus riche de Centrafrique, il faut continuer. C'est un transfert de Noël à droit de vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada